... Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Créole pour votre émission Les experts juridiques, nous sommes en direct Nous sommes là pendant une heure Je dis nous parce que justement Maître Linda Limoussime Qui est ici Je veux bien être cheval ce soir Oh, il y a la fête en ce moment Bonsoir, merci d'être avec nous Maître Bonsoir, bonne fête du cheval Ah mais je suis cheval Linda Ah ben c'est ton année Ah ben voilà, je suis cheval de feu Moi ça va péter, c'est la dynamite Je pense que les clients vont aimer Maître Léopold Zinsetama qui est avec nous ce soir Bonsoir Vous allez bien mesdames ? Très bien, merci Alors vous le savez, le principe de cette émission est simple Vous pouvez nous téléphoner au 0262 566 566 Nous on a tout un petit tracat De fois une question, il est en train de maille à nous Justement vous pouvez nous appeler Poser cette question et si nos deux avocats ici présents ont la réponse En tout cas vous donneront quelques pistes pour résoudre ça Il n'est pas toujours évident d'aller dans sa cabinet, d'aller voir un avocat Là, aujourd'hui c'est possible sur Télé Créole Donc nous attendons vos appels au 0262 566 566 Justement vous parliez de la difficulté d'aller voir un avocat Est-ce que quand on entre, est-ce qu'on doit payer ? Est-ce qu'on doit en ramener tout ce papier ? Comment ça se passe ? En fait ça dépend des avocats Parce qu'il faut quand même savoir une chose Que la profession d'avocat c'est une profession libérale Et quand on parle de libéral, on parle de liberté Donc déjà, tout dépend donc de la façon de travailler de l'avocat Rien de toute façon ne coûte à quelqu'un Quand il entre dans un cabinet d'avocat Et bien de se renseigner De savoir si lorsqu'il va rencontrer cet avocat Il va payer ou pas Et qu'est-ce qu'il va payer Tout est possible Donc je pense que les gens doivent se renseigner Doivent pas avoir peur de se renseigner Parce qu'après quand on est dans des difficultés C'est là qu'on critique On dit ouais ça s'est mal passé etc Mais je pense qu'on peut prévenir plutôt que guérir Comme dirait le créole Et bien on y va On pose les bonnes questions On dit voilà, moi m'y veux renseignement Est-ce qu'il paye ? Si par exemple il paye, ben il n'a pas envie, il ne paye pas En revanche, si ça t'y veut donc payer Pour avoir une consultation avec laquelle Ça va pouvoir orienter les autres Pourquoi pas ? Tout est possible Mais ça dépend des avocats De l'expérience de l'avocat concerné De l'ancienneté de l'avocat concerné Et puis bien évidemment De la façon dont l'avocat y aborde sa profession Parce que bon, il y a des avocats quand même Ben ben tout le monde n'a le rond dans la tête Il y a des gens quand même Il y a l'humain avant tout Les gens ont envie d'aider l'autre Et la preuve c'est que nous les l'ins Ils nous viennent, nous aident les gens Ce qui montre bien que nous avons envie De passer un moment agréable avec les gens Et nous l'envie en même temps D'éclairer un petit peu notre chemin Dans le brouillard de notre difficulté Je vous rappelle bien sûr que Télé Créole Est la seule chaîne télévision locale A vous proposer ce genre de ça Bien sûr J'adore dire ça mais c'est vrai Maître Linda Limossime De quoi en fait les réunionnais Doivent faire attention aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des problèmes Qui peuvent être facilement évités ? Et vous dites mais oui mais s'il y avait ça On avait fait ça, ça aurait été plus simple ? Alors moi je voudrais effectivement compléter Ta première question Joanne Qui concerne effectivement éviter les problèmes Mais c'est déjà des problèmes souvent dit Ah là mon avocat, il ne comprend pas Pourquoi il n'a pas fait ci ? Pourquoi il n'a pas fait ça ? Et pourquoi il demande à moi Tels honorer alors que c'est la première consultation M'y savoir-lui ? Donc il faut savoir quand même Je voudrais préciser Parce que souvent les gens ne le savent pas C'est ce que disait ma consoeur Léopoldine Sétama Ça dépend des avocats Et souvent les gens posent une question Moi je ne travaille pas Je peux bénéficier de l'aide juridictionnelle Mais pourtant l'avocat Tiens-moi comme ça Alors qu'il a fait par exemple un courrier Que ce courrier il peut être payant Pourtant mais si il bénéficie de l'aide juridictionnelle Alors que la pointe dossier est encore vraiment créée Ou voit l'avocat pour la première fois Ou demande à une consultation Et parfois ça ne débouche pas forcément sur un procès Mais ça peut déboucher par exemple Par un premier courrier Qui pourrait déboucher justement Le fait de s'éviter un procès Donc de s'éviter à ce moment-là De monter un dossier d'aide juridictionnelle Pour demander l'assistance d'un avocat et d'un huissier Au titre de l'aide juridictionnelle Il faut savoir justement Que ce courrier parfois qu'on demande à l'avocat de le faire Qui peut être une mise en demeure Ou un courrier quelconque à son adversaire N'est pas pris en charge Généralement par l'aide juridictionnelle C'est-à-dire que l'aide juridictionnelle Couvre des contentieux principalement C'est-à-dire en contentieux, en procès Si vous faites des courriers Vous êtes en train de dire que s'il y a un procès L'aide juridictionnelle couvre tout ça Oui Par contre s'il n'y a pas de procès qu'on arrive à éviter Mais il faut quand même payer Parce que l'aide juridictionnelle ne payera pas Les lettres recommandées que vous allez adresser Pour un client Et souvent un avocat peut demander Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller vers un procès Ou monsieur on n'a pas besoin d'aller vers un procès C'est toujours stressant un procès Une mise en demeure, on fait une lettre recommandée Vous avez fait deux, trois lettres recommandées Elle n'a pas marché Moi en tant qu'avocat Avec cette lettre recommandée Que souvent c'est une mise en demeure Mais arrive à débloquer Il évite à chacun un procès Et ça peut marcher C'est ça aussi Il faut le savoir Que parfois des mises en demeure d'avocat Arrivent à trouver justement Un moyen de négociation De pouvoir parler Et de discussion Et de s'éviter un procès Là à ce niveau-là Moi j'insiste effectivement pour dire Parce que souvent c'est les contentieux On ne comprend pas pourquoi l'avocat Elle a dit Ben paye la lettre recommandée Alors qu'à côté il dit Normalement si il me fait un procès Il me peut demander la lettre juridictionnelle Mais on n'est pas dans le cadre d'un procès Je pense que parce qu'après La poste, on a aussi un affaire payé Mais nous n'allons pas La poste est payée Il faut le dire Il faut expliquer Il faut expliquer Et parfois on l'explique Mais après la personne Effectivement elle ne comprend pas Ou après elle va parfois justement Poser des questions Dans les permanences De maisons de justice Et là En ne donnant pas forcément Toutes les informations C'est ça aussi le problème On oublie parfois Ou bien les gens n'expliquent pas bien Ben évidemment l'avocat va dire Ben non madame Si ou monsieur Si vous n'avez l'aide juridictionnelle Il ne paye pas rien Mais il faut comprendre Que l'aide juridictionnelle Ne couvre pas Tous les courriers recommandés Que vous pouvez envoyer Pour un client Qui n'a pas encore monté Son dossier en fin de compte C'est très important Merci maître du monsieur Là au moins c'est clair ce soir Allons au standard Allo bonsoir Allo Allo Oui bonsoir madame Bienvenue sur Télé Créole Bonsoir à vous tous Oui je voudrais Avoir un renseignement S'il vous plaît Allez-y Oui voilà Je suis en litige Enfin plutôt Voilà on est en litige Avec le voisin Mon frère a vendu cette personne En 2001 A terrain d'une soirée de 600 mètres carrés D'accord Oui Et en 2007 Elle nous dit Qu'il lui manque de la terre Elle a plus de 600 mètres carrés Elle se retrouve avec un acte de 649 mètres carrés Et alors que mon frère Lui a vendu 600 mètres carrés Avec le même acte Elle se retrouve avec 49 mètres carrés Qui manque Qui manque Oui elle dit qu'il lui manque 42 mètres carrés Oui Et bien donc on lui a dit que c'est pas possible Comment d'un acte à un autre Elle peut avoir 42 mètres carrés Et elle dit Elle ne sait pas Et c'est comme ça Et pour elle C'est son acte qui est le bon Parce que c'est marqué C'est pas elle qui a inventé Ben moi je lui ai dit Que nous on n'a pas inventé Dans notre cadre non plus Et donc de là On est parti chez les médiateurs On est passé par les gendants Et pour tout ce qui Voilà Et donc elle a fait On lui a demandé On lui a dit De faire mesurer son terrain Parce qu'elle voulait absolument C'était pour trouver la solution Elle ne fallait faire ça Donc elle n'a pas fait tout de suite On est resté quand même Une bonne année Elle est allée en attente Puis elle a fait venir Son géomètre Depuis en 2016 Elle a fait venir Un géomètre expert Et elle a provoqué Les personnes concernées Parce qu'il fallait faire comme ça Donc tout le monde est venu au rendez-vous Son géomètre est venu On lui a mesuré le gérard Et on lui a donné Le sabon C'était Ça tombait là Où c'est Parce que moi Entre elle et moi Moi j'ai ma clôture Oui Et elle n'a pas voulu signer Elle n'a pas voulu signer Le bandage Parce qu'elle n'est pas d'accord Elle a dit non Parce que le géomètre Elle voulait que le géomètre Faisait le mesurage Sur son acte à elle Le nouveau acte Et puis le géomètre Il a mesuré Sur un acte original Sur un acte que mon frère L'avait vendu Le terrain Oui Et bien ma question C'était ça C'est quand il y a un bandage Comme ça Sur quel acte On doit se refier Si c'est le seul original Ou bien si c'est Comme dans ma situation Alors Écoutez madame Bonne question Nous allons voir Alors Bonsoir madame Bonsoir Donc là Dans un premier temps On parle d'un D'un bornage Qui a été Tenté Parce que bon Je dis bien tenté Parce que bon Il est réalisé Quand l'ensemble des personnes Donc signe le procès verbal de bornage Proposé par le géomètre Oui Alors petite correction avant tout madame Vous parlez de géomètre expert Un géomètre est expert Lorsqu'il est désigné par le tribunal Donc voilà Donc c'est un géomètre Merci bien pour ça Voilà Donc quand il est désigné par le tribunal Parce qu'il y a une liste qui est établie auprès de la cour d'appel de Saint-Denis Puisqu'on est à la réunion Oui Et donc sur cette liste Donc il y a un certain nombre de personnes De professionnels De différents corps Qui deviennent des experts Et désignés par le tribunal Là en l'occurrence Dans votre situation à vous Vous allez choisir un expert qui va venir Et qui va proposer au travers des titres de propriété Des différentes propriétés à concerner Et bien un bornage Donc ce qui est marqué dans le titre de propriété Dans un premier temps C'est une superficie indicative Donc quand il y a une difficulté effectivement On se réfère à un bornage Dans votre situation Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord Sur ce bornage proposé par le géomètre A mon avis il va falloir passer par un bornage judiciaire Alors donc c'est dans le cadre de ce bornage judiciaire Que vous obtiendrez par le tribunal Cette fois-ci effectivement un géomètre expert Celui-ci va venir Et avec la même mission que le premier qui est venu Et bien il va proposer un bornage Et il va regarder les titres de propriété Tout en sachant que dans la réalité Dans la mission On essaye bien sûr de tenir compte Des indications qui sont portées dans le titre de propriété Mais très souvent en raison des petites erreurs de cadastre Ou bien de mesurage etc De déplacement dans le temps Avec les successions de propriétaires qui interviennent Et bien on n'a pas forcément La surface qui est indiquée dans le titre de propriété Ça ne veut pas dire que le reste de ce qui manque est chez l'autre Pas du tout Mais en même temps on essaye de trouver une cote mal taillée Et en fonction de l'historique des propriétés On essaye de proposer dans le cadre d'un bornage judiciaire Et bien une limite qui sépare l'ensemble des propriétaires Alors si vous voyez que ça ne fonctionne pas Qu'il y a encore des réclamations Je vous conseille vivement Pour clore ce litige Et éviter les difficultés qu'il peut y avoir Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose Et bien de faire trancher le problème par le tribunal À mon sens ça aura le mérite de l'acclater Et réglera définitivement vos difficultés Voilà madame Oui mais Allô ? Oui oui mais écoute à où la madame ? Non parce que là je vais vous t'entendre Parce qu'entre autres là justement Ça c'était le mesural qu'elle a fait en 2007 Donc elle n'était pas d'accord Parce que c'est elle qui a fait venir C'est elle qui a demandé du chômage C'est pas moi hein Oui pas de problème Oui et là en 2013 Parce que depuis 2007 c'était tant bon Elle ne bougeait plus Et là en 2013 cette piastonne Elle a refait mesurer par un autre géomètre Oui Et là cette fois-ci elle nous dit Là elle a fait ça depuis l'année dernière Le mois de mars-avril je ne sais plus trop bien Et elle a fait ça entre son géomètre et elle Mais c'est pas bon ça Nous on n'a pas été convoqués C'est pas bon ça madame Comment ? Ça n'est pas bon ça Quand il fait un bornage C'est comme la première fois Il convient à tout le monde Au moins chacun Elle a une autre affaire pour dire Et le géomètre il prend en compte L'ensemble des pièces que l'est remise Là s'il fait une affaire Ils sont tout seuls Mais ça n'est pas bon Donc là on n'est pas obligé De toute façon Comme elle elle a refusé en 2007 De signer le document de géomètre On a parfaitement le droit De refuser le document là Et s'il y a un souci De toute façon ça va se régler Dans un tribunal Parce que l'âme y voit Tant que le géomètre Il ne donnera pas elle raison Elle n'y acceptera pas Donc ça ne sert à rien là Là il n'avance plus là madame Là justement Là son géomètre Elle a fait mesurer son terrain Ils sont tout seuls ? Je ne vous entends plus là Vous m'entendez ? Ah oui je vous entends Donc elle a fait mesurer son terrain Comme je vous l'ai dit l'année dernière Et là juste après les faits Elle nous a donné un poyer Elle nous a donné un poyer En nous disant Je fais mesurer mon terrain L'année dernière Et maintenant c'est bien Vous allez voir mon géomètre Parce qu'il aimerait discuter avec vous Et donc Comme nous on n'a pas été convoqués Par le géomètre Mais malgré On est allé voir le géomètre Là même Pour voir à quoi ça tourne Et là Il nous a dit Que oui Cette dame là Elle a vraiment 649 mètres carrés Parce que moi je mesurais Son lac Elle a 649 mètres carrés Donc mon garage est à elle Ouh Ouh madame là C'est un petit peu trop loin là Alors non mais c'est justement Alors elle Et là Elle nous a dit Enfin nous on ne l'a pas vu Là c'est le géomètre Là on a été l'intermédiaire C'est le géomètre Et il nous dit Si on n'est pas d'accord Et bien c'est un bonheur judiciaire Voilà ça même C'est ce que mal a dit Donc bonheur judiciaire Parce que bon Il n'arrive pas à m'être d'accord Donc il faut que la partie La plus diligente C'est à dire celui Qui veut sortir de cette situation là Il saisit le tribunal Si on ne travaille pas Ou n'a droit à ce que l'on appelle L'aide juridictionnelle Qui permet à eux D'avoir la prise en charge Des frais d'avocat Prise en charge Des frais de l'expert géomètre Prise en charge Des frais de huissier Dans le cadre des convocations Qui doit avoir lieu Donc si on réunit Les conditions fixées par l'État Et bien logiquement On n'a l'aide juridictionnelle Et on fait un bonheur judiciaire Comme ça on a la paix madame Voilà Là si elle veut nous emmener Au tribunal pour le bonheur Nous de ça on n'est pas d'accord Donc on va partir au tribunal Voilà M'y pense pas aller au tribunal Le tribunal va règle le problème madame Voilà Merci beaucoup Bonne soirée madame Merci bonne soirée à vous Allez au revoir Bonne soirée au revoir Merci Merci Allo bonsoir Allo bonsoir Nous écoutons madame C'est pas une question de l'avocat Oui Voilà Ça fait deux heures Que ma part passe Un jugement pour le bonheur Il m'entend pour les enfants Et monsieur Jamais verse aucun 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 Pour le bonheur Pour ma maille Mais tout le temps Il dit qu'il n'a pas l'argent Mais c'est moins l'argent Pour les maurices Pour les maurices Et comment Le jugement Est-ce qu'il fait Il faut m'y prendre du chier Ou pas Comment ça se passe Excusez-moi Si le téléphone Il coupe Parce que le téléphone Il m'entend Bon Si nous n'entendent plus Ou écoutons-nous dans la télé Il est bon ? D'accord Ok merci madame Alors maître Oui bonsoir madame Est-ce que vous pourriez Nous préciser Si ce jugement Je ne sais pas Si vous avez été assisté D'un avocat à l'époque Est-ce qu'on a signifié Cette décision de justice A monsieur Vous vous rappelez ? Madame vous êtes encore là ? Oui Vous avez compris la question ? Parce que en fait Si vous voulez Votre jugement de condamnation Vous nous dites apparemment Là que le jugement De condamnation C'est un jugement Qui condamne Monsieur à payer une pension alimentaire A vous pour les enfants Qui sont certainement mineurs Allô ? Oui c'est ça Alors Continue En fait Elle va nous écouter Dans la télévision On est sur l'émotion Bon ben je vais vous répondre Sans avoir toutes les informations Donc je vais essayer Alors si j'ai bien compris Donc vous avez un jugement De condamnation contre le papa Pour vos enfants qui sont mineurs Il faut savoir que D'une manière générale Je ne sais pas si vous avez été Assisté d'un avocat Lors de cette décision En tous les cas Que vous le soyez ou pas Si jamais vous l'avez été Il faut contacter votre avocat Et si vous n'en avez pas Il faut prendre ce jugement De condamnation Le donner à un huissier Parce qu'il faut le faire signifier On appelle ça signifier C'est-à-dire porter de façon officielle Cette décision de justice Qui condamne le papa Par un huissier Donc soit effectivement Peut-être qu'à l'époque Je ne sais pas si vous aviez L'aide juridictionnelle ou pas Si vous aviez l'aide juridictionnelle A cette époque-là Sur votre décision D'aide juridictionnelle Vous avez le nom de votre avocat Et puis le nom de l'huissier Qui vous a été désigné Par l'aide judiciaire Donc l'État Afin de faire les formalités De délivrance De la signification De cette décision de justice Déjà il faut commencer Par cette première étape Ensuite Si cette étape Ne suffit pas Vous savez L'huissier va passer En phase 2 Qui est l'exécution C'est-à-dire Soit vous avez un papa Qui travaille Il faut donner Donc à l'huissier Toutes les informations Qui concernent La solvabilité La situation professionnelle Et financière De ce papa Donc de ce monsieur Où il travaille Et puis éventuellement Où se trouveraient Ses comptes en banque Parce que maintenant Si jamais vous avez Quelqu'un Qui Bon Qui ne travaille pas Ou sinon sa situation Financière A changé depuis 2 ans En tout cas de façon J'allais dire officielle Parce qu'effectivement Peut-être qu'il a un peu d'argent Pour aller à Maurice Mais officiellement Il ne travaille pas Là vous êtes un petit peu Coincé Parce que Effectivement Si ce n'est pas Quelqu'un de solvable Ça va être un peu difficile Pour vous Par rapport à l'huissier Mais déjà Je vous conseille Donc d'aller Donc faire Cette signification De cette décision Par l'huissier Qui va donc signifier Ensuite passer A la phase d'exécution Ensuite il faut savoir aussi Là c'est Disons une troisième voie Possible Pour vous Moi je pense que Si jamais le papa Officiellement n'est pas solvable Vous pouvez Vous savez Vous retournez Vous m'entendez ? Oui Donc vous retournez Auprès aussi Des services De la caisse D'allocations familiales La CAF Et Demandez Demandez à la CAF Effectivement Un soutien C'est à dire Éventuellement Voir avec eux Si possible Donc de Notamment si vous avez Des enfants Qui sont jeunes De vous De vous De vous accorder Une allocation spécifique Et ensuite Vous savez La CAF Peut retrouver Effectivement Le papa Et se substituer A vous Pour ensuite Récupérer Cette pension Cet argent Qu'elle vous a Raversé Auprès du papa Très bien Merci Maître Linda Limoussim Cette réponse Servira A bien d'autres personnes Merci Nous allons passer Au prochain appel Allo Bonsoir Allo Allo Oui bonsoir Oui bonsoir Oui bonsoir J'appelle pour une question Oui s'il vous plaît Allez-y On vous écoute C'est concernant Une affaire judiciaire Qui traîne Depuis 4 ans Voir 5 ans bientôt Et j'ai été victime D'une violence aggravée Avec arme Oui Mais malheureusement J'ai été convoqué A une mauvaise date C'est à dire C'est à dire J'ai été convoqué Le 4 mai Et le jugement Le 5 mai Le jugement était du 4 mai J'ai pas pu faire Vrair mes droits J'avais un avocat Qui Qui m'a pas Défendu on va dire Oui Et maintenant Il y a eu Comment vous dire Une expertise De la part du Au fait non Le part a fait appel Mais comme c'est le procureur Qui a fait appel J'ai pas pu aussi Défendre mes droits Et ce qui fait maintenant Je suis coincé Il y a plus d'avocat Qui veut m'aider J'ai essayé avec deux Mais ils ont pas voulu Et quelle est votre question Alors monsieur Comment faire pour me défendre Vu que j'étais victime J'ai fait là Les démarches Moi-même À travers La civile Parce que mon avocat M'avait dit Qu'il avait fait Alors qu'il avait pas fait Alors Monsieur Bonsoir Alors vous parlez Alors il faut quand même Situer un petit peu Donc l'état de la procédure Dans laquelle vous vous trouvez Parce que vous parlez De la civile La civile Il y a deux possibilités Bon c'est la commission D'indemnisation des victimes La civile Donc vous avez deux possibilités Quand vous vous retrouvez Devant la civile Soit votre procédure D'indemnisation Est terminée Vous avez un jugement De condamnation Et la personne Ne peut pas vous payer Donc vous allez Devant la civile Soit la procédure N'est pas terminée Et vous la terminez Devant la civile Quelle est votre situation Monsieur Pour que je puisse Vous auriez Devant la civile Il y a eu Une forclusion Une forclusion Le délai était dépassé Oui Le délai de saisine De la civile Voilà D'accord Alors monsieur Je vais vous dire une chose Vous savez Mais la civile Elle a C'est pas fini Je vais finir La civile Elle a enlevé La forclusion D'accord Alors si la civile A enlevé la forclusion Mais vous n'avez pas répondu A ma question monsieur Est-ce que votre procédure Devant la civile C'est une procédure Où vous avez un jugement De condamnation On dit On vous doit tant d'argent Il faut vous payer Ou est-ce que Ça c'est pas fait Je l'ai fait moi-même A travers mon avocat D'accord Donc vous avez un jugement De condamnation Qui fixe un montant Qu'on doit vous payer C'est bien cela Non 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 il n'y a pas Ça va pas Voilà donc vous n'avez pas fini Alors écoutez monsieur Ce que je vous propose Parce que c'est vrai Que les procédures Je vous explique un petit peu Comment ça fonctionne Et ensuite Vous irez voir un avocat Avec les renseignements Que je vous donne Pour continuer Ce que vous avez commencé Dans le cadre de violences aggravées Vous avez une première étape Qui est la phase pénale C'est à dire Que vous vous retrouvez Devant une juridiction pénale En l'occurrence Dans votre situation C'est le tribunal correctionnel J'imagine Puisque si c'est des violences Aggravées Vous avez un certain montant D'ITT Qui détermine la compétence Du tribunal Donc tribunal correctionnel Donc la personne Est condamnée Sur le plan pénal A une peine Une sanction pénale Qui peut être de la prison Des amendes Et des choses comme ça Après Il y a Devant ce même tribunal Il y a un volet civil Lorsque le procès Est terminé On en donne Ce que l'on appelle Un renvoi Devant le tribunal Sur intérêt civil Et à ce moment là Lorsqu'on en donne Ce renvoi Il y a Également Une expertise médicale Qui est ordonnée Donc je pense Que vous avez Suivi cette étape là Donc on arrive Devant le tribunal Pour le sur intérêt civil L'expertise Vous êtes condamné Et un expert Le médecin Qui est désigné Va vous examiner Et va proposer Au travers D'un chiffrage Qui concerne les médecins Et bien Des modalités D'indemnisation De vos différents préjudices Et c'est là Que votre avocat intervient Parce qu'au moyen Des propositions Du médecin expert Et bien Il va faire des calculs Il y a des barèmes Et ces barèmes Qui sont fixés Donc vous avez Suivi cette étape là Monsieur ou pas ? Oui oui il y a une expertise Voilà donc on est bien là Donc maintenant On continue Donc lorsque votre avocat Il a proposé au tribunal Donc des demandes En fonction du préjudice Que vous avez subi En tenant compte De l'évaluation Proposée par l'expert médecin Et bien logiquement Le tribunal Rend une décision Est-ce que le tribunal A rendu cette décision monsieur ? Non il ne l'a pas fait Ah ben donc là Il y a une étape Que je ne situe pas Je pense monsieur Dans ces conditions Si vous avez eu L'expertise médicale Si votre avocat A fait des demandes chiffrées Logiquement Ça devrait aboutir A un jugement De condamnation Il ne l'a pas fait Au niveau du tribunal Il ne l'a pas fait Ah Alors dans ces conditions monsieur Soit donc Si vous avez maintenu Des rapports Avec cet avocat Vous repartez voir Avec cet avocat Mais il ne veut plus Vous ne l'avez plus Cet avocat ? Il ne veut plus Me défendre Il ne veut plus Vous défendre Mais monsieur Dans ces conditions Donc il y a beaucoup d'avocats Vous allez voir Un autre avocat Et vous lui demandez Donc de continuer Le dossier Et de continuer Le travail Qui a été commencé Par cet avocat A ce moment là Vous verrez les modalités Donc qui vont être fixées Avec cet avocat Pour votre défense Mais il faut terminer Votre procès monsieur C'est seulement de cette manière Que vous obtiendrez gain de cause Et que vous serez indemnisé D'accord Voilà Il faut repartir Parce que en même temps monsieur Je ne peux pas vous conseiller De dire Bon faites-le tout seul Ce n'est pas possible Pour la simple et bonne raison Que la lecture D'un rapport D'expertise judiciaire N'est pas accessible facilement Pour quelqu'un Qui ne comprend pas Donc un avocat Il faut qu'il comprenne Ce qu'il y a dans le rapport D'expertise judiciaire Pour faire des demandes chiffrées Devant le tribunal Donc il fait forcément passer Par un avocat Même si ce n'est pas obligatoire Pour ce type de procédure Comme je vous dis J'ai essayé avec deux avocats Mais ils m'ont Mais changez d'avocat monsieur Il y en a d'autres Il faut essayer d'autres Voilà Et comment vous dire La situation Je suis Je suis à la salle Donc je ne peux pas Vous avez droit À l'aide juridictionnelle monsieur Vous avez droit D'avoir un avocat Qui soit pris en charge Par l'état Mais ne restez pas Dans cette situation Merci monsieur Pour votre appel Merci Bonne soirée Surtout avec le courage On va prendre le prochain appel Allo Bonsoir Oui bonsoir madame Bonsoir maître Bonsoir Effectuée par le géomètre Ça fait que je n'ai jamais pu obtenir Un plan de bornage Aïe Alors qu'est-ce que je peux Comment je me débrouille moi maintenant Maître Limossime va vous répondre Oui bonsoir monsieur Est-ce que vous pourriez nous préciser S'il vous plaît Parce que vous dites que c'est votre voisin Qui finalement a fait des opérations De bornage de terrain Mais de terrain avec vous C'est-à-dire vous êtes voisin Vous avez donc Ça s'est passé avec vous Oui exact Mais un bornage amiable Ou un bornage judiciaire Amiable Amiable Oui c'était amiable Donc si c'est un bornage amiable Cela veut dire que vous avez signé Ce bornage Tous les deux ensemble Auprès d'un géomètre Que vous avez pris ensemble Et que vous avez payé ensemble Est-ce que c'était le cas Non 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 Ça s'est pas passé comme ça C'est-à-dire Excusez-moi Excusez-moi Oui allez-y Moi j'ai assisté au bornage Donc il a été demandé par mon voisin D'accord Mais j'ai signé Effectivement une feuille Comme quoi il y avait eu un bornage Avec les piquets posés Oui Ok Bon ben cette feuille Je l'ai signée Mais je l'ai signée moi tout seul Moi je ne l'ai pas vue signée par contre D'accord Vous ne l'avez pas vue signée Mais vous pouvez demander à ce géomètre Ce qu'il en a été Puisque apparemment ce géomètre au départ a été pris par votre voisin Ce qui veut dire que normalement il doit le savoir Vous avez posé la question Parce que si vous l'avez signée Peut-être bien que votre voisin l'a signée également Ce qui fait Oui peut-être Mais j'ai été voir ce géomètre Qui a fait les interventions sur le terrain Oui Le géomètre m'a dit qu'il ne peut pas me remettre de certificat de bornage Étant donné que la personne ne lui a jamais payé son intervention Ah c'est pas pareil C'est pas pareil Je vous précise Ah oui oui Donc le motif Vous me dites alors finalement que le motif C'est parce que La part La moitié finalement Parce que vous aussi vous avez dû certainement payer votre part Rien du tout Non non C'est le voisin que la demande le géomètre de nier Oui oui Écoutez est-ce que cela veut dire que votre voisin a signé Sauf qu'il n'a pas payé Oui oui Eh bien écoutez là Je crois que c'est une question à régler presque à l'amiable Peut-être que si vous vous avancez Je ne sais pas combien les frais s'élèvent avec ce géomètre Mais peut-être que si ce sont des frais qui sont acceptables pour vous Alors que vous avez signé quelque chose qui effectivement Correspond avec ce que vous avez souhaité Amiablement avec votre voisin Vous avez peut-être intérêt Vous aussi à avoir cet acte Je ne l'ai pas J'ai été droit à le géomètre Il ne peut pas me le remettre Puisque la personne n'a pas payé l'intervention J'ai compris Mais est-ce que vous vous seriez prêt Si c'est dans votre intérêt A payer cet acte En fonction du montant qu'il vous demandera Je vous explique encore autre chose Au bout de 15 jours après il a enlevé les bornes Ah non c'est une chose différente Oui oui maintenant je vous explique tout Parce que si vous voulez Il y a quand même un intérêt Est-ce que vous savez combien Vous avez demandé à ce géomètre A combien s'élèvent ces honoraires Parce que peut-être que si ce sont des honoraires Qui sont acceptables pour vous Et que finalement c'est un Un bornage qui vous convient Vous avez peut-être vous intérêt effectivement A payer A payer et avoir cet acte Maintenant si effectivement Le montant demandé ne vous convient pas Ou que tout simplement par principe Vous ne souhaitez pas payer Vous êtes un peu coincé là Oui oui je suis très coincé Parce que moi pour payer J'aurais volontiers payé Mais étant donné qu'au bout de 15 jours Il a arraché les bornes Qu'est-ce que je peux faire ? Oui mais il y a quand même un bornage signé Et ça c'est ça qui compte Apposer les piquets Apposer les bornes Qui sont matérialisées sur le terrain Ça on peut le faire à n'importe quel moment Du moment que la limite séparative De vos deux terrains contigus Sont dessinés Et ont été acceptés Et signés par les deux parties C'est ça qui compte Juridiquement devant un tribunal C'est ce que vous avez signé tous les deux Non un seul On ne sait pas si le deux a signé ou pas Apparemment monsieur dit que tous les deux ont signé Sauf que c'est bien ma question monsieur Est-ce que votre voisin a signé ? Je ne sais pas s'il a signé Écoutez c'est la moindre des choses Le géomètre en question Pourrait au moins vous le dire Il ne veut pas me donner Des informations concernant justement Écoutez vous n'allez pas payer Si ce n'est pas signé Maintenant si c'est signé Comme je vous dis Vous avez peut-être intérêt À payer à la place du voisin Et récupérer cet acte D'accord Oui Moi je vous recommande Donc allez le revoir Oui C'est le minimum quand même De dire écoutez Donnez-moi cette information Peut-être que moi je peux vous payer Si cet acte a été signé Maintenant si cet acte n'a pas été signé Vous n'avez aucun intérêt Effectivement à aller payer Un acte qui n'a pas été signé Oui Puisque de toute façon Il ne fera preuve Aucunement Il ne fera pas preuve Comme un acte existant Et donc de toute façon Il n'y aura pas de bornage Judiciellement reconnu D'accord D'accord Je remercie beaucoup Des renseignements Je retournerai voir le géomètre Au revoir Merci au revoir Merci au revoir Merci monsieur pour votre question Nous allons passer au prochain appel Allo bonsoir Allo oui bonsoir 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 mesdames Monsieur Plateau Bonsoir monsieur Oui moi c'est pour vous poser Deux petites questions C'est un organisme Bon je ne lui donne pas le nom Mais je peux dire ce qu'il fait C'est le truc de défiscalisation De quoi ? Défiscalisation Ah défiscalisation Ok d'accord très bien Voilà Alors cet organisme là J'ai déjà mal vu Déjà par le tribunal Et ils envoient Moi je n'ai pas le matériel Ils envoient un matériel à mon nom Ils envoient des hussiers Chez moi Comme aujourd'hui par exemple Et heureusement Maman n'était pas là Parce que je suis Et là S'il y en avait Gentiment S'il y en avait 32 dans L'un et le reste C'est 31 Bon Passons Comment ces hussiers là Peut venir chez les gens Et ils n'ont pas de preuves Je n'ai jamais eu Ce véhicule là Chez moi Je n'ai jamais été Matriculé Ça à mon nom Et ces papiers là Arrivent à mon nom Et chaque fois Je suis rencelé Par ce monsieur hussier Voilà Donc en clair En clair Il veut que Il ne comprend pas Pour que l'hussier Viens à sa case Alors qu'il dit Il n'y a pas signé rien C'est bien ça monsieur ? C'est bien ça madame Le véhicule est par mon nom Et l'hussier Il vient m'emmerder Et encore je dis Je ne fais pas ma femme Il vaut mieux Moi c'est pas là Si moi c'est là Si moi c'est là Il y aura ce stade Je n'en avais Non monsieur Il ne nous fera pas comme ça On appelle à nous Nous allons essayer de trouver une solution Avec vous D'accord ? Non parce que Franchement Il est passé au tribunal Que ce monsieur là L'est proqué Un peu partout D'accord Alors monsieur Vous dites moi comme ça Alors Il me rebondit tout de suite Sur ce qu'on vient de dire Il a fait une passée tribunal Est-ce qu'il a eu un jugement Il a eu un procès Auquel il a été convoqué Ou la passe tribunal aussi ? Ben oui Plusieurs mots Mais c'est ça Moi je ne comprends pas Oui Le véhicule Que j'ai tiré sur mon nom Et c'est moi Je paye le crédit Et moi je n'ai jamais eu le véhicule D'accord Alors monsieur Justement Je ne me pose pas une question là Vous dites moi Où la passe tribunal D'accord ? C'est bien ça Oui Il m'a pris un avocat moi Voilà Il m'a pris un avocat Donc ça veut dire Il y en a un jugement Oui Bon Il y en a un jugement Qu'est-ce que ça l'est marqué Dans le jugement là ? Le jugement Il m'a marqué Que lui a perdu Que lui a été escroc Je veux bien Que lui a été escroc Et où Il a gagné le procès Oui Là il a offert appel Le monsieur Le monsieur l'a fait appel Mais dans ces conditions Le huissier Pourquoi il vient chez vous S'il y en a un appel ? Ben Alors avant Gassau Alors monsieur M'a dit une affaire Oui Vous connaissez Des fois Refuser de discuter Avec les gens C'est prive à où D'informations Que là ce soir On ne peut pas donner à nous Moi ce que je conseille à où Même s'il y a Gassau Le meilleur moyen de savoir Pourquoi il vient devant votre porte C'est de demander à lui Pourquoi il vient Oui mais moi Demande à lui moi Oui Le conseiller à Diao Lui c'est pour Je dis moi comme ça Je lui va Il peut-être C'est ma calme Il dit à lui comme ça Mon papa l'a donné à ma case Enfin pour qu'on lui L'hélicothéque Il faut un juste procuré La France volée Après il y a un monde Monsieur Monsieur Est-ce que On est l'avocat Est-ce qu'on a dit L'huissier Il n'a pas sous de case Il a déposé un papier Comme quoi il a passé Pour dire On vient traper un papier Dans son étude ou pas Parce que c'est ce que Les huissiers Ils font habituellement Oui Il a dû voir Moi Il a fait peur Mon madame aujourd'hui Ben justement Il a fait peur De madame là monsieur Mais il a dû mettre Un avis de passage En disant qu'il a passé Passons l'étude Là-bas Il vient traper un papier Pour où ? Moi Ma fille Il me redonne L'avocat Le papier Ah mais il est bien Et l'avocat Il regarde où le papier Mais il dit où l'avocat Monsieur On est l'avocat On a la chance On est l'avocat monsieur Il explique à où Qu'est-ce qu'il veut dire Ce papier là Parce que là On fait une compte On ne veut pas cause Avec le huissier On ne comprend pas Pourquoi il vient de manger où En même temps Il la donne à où un papier Mais comprends-moi Parce que Pour m'en redire une question Oui Moi m'en comprends-moi Parce que Maman a 30 000 euros Durant moi Oui Je vais aller voir les huissiers Oui Parce que lui travaille Pour cette grosse entreprise Il ne peut pas travailler pour moi Oui Il y a 4 huissiers Dans le sud Madame Oui 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 4 huissiers Les 4 plus jolies têtes Là dans le sud Alors Non Là dis-moi comme ça Non Là tu ne peux pas Prenner à moi Et lui Ce monsieur huissier là Oui Lui lui vient chez moi On dit On lui va m'y attraper Ben Il vient Mais attendez avec impatience Non Fais pas comme ça Allez où est l'avocat monsieur On est l'avocat Oui Il vient de dire où Il lui a donné un papier Il lui a donné où l'avocat Dis où l'avocat Explique-moi un petit peu Parce que là On fait appel Non Il a fait appel Là je suis devant La quoi d'appel L'huissier est bien devant chez vous Il a 30 000 euros Là je pense que Il a beaucoup d'informations A mon avis Il faut faire préciser Tout ça par l'avocat Au moins comme ça Eh bien On va comprendre un petit peu Pourquoi cet huissier Il vient à gasser Ou devant chez vous Et l'avocat éventuellement Il pourra contacter Cet huissier là En disant à l'huissier Ben il a un procès Devant la cour d'appel Quand la fin de l'avocat Il appartit le procès Que l'autre l'a fait appel Eh bien Attendez un petit peu Avant de venir à gasser Je pense que l'avocat Il pourra écrire le huissier Pour dire l'huissier Attendez un petit peu Non Ben il va dire A gasser Moi il aurait dit A gasser Moi il est ici La dernière fois Il n'y a pas Il n'y a pas Ben justement Mettre tout dans la main Où l'avocat Dis où l'avocat Contacte directement le huissier Dis où veut plus voir L'huissier devant votre pote Parce que moi M'il dit Où madame Moi je rentre Un crapaud Je suis chez moi Mégras Ah ben c'est bien C'est bien Un stade C'est bien Il ne manque pas de temps Ah ben il est bien Il est bien Mais il voit un monsieur Que lui vient Lui pour travailler Pour voir là où Et que l'escroc là-bas L'est connu Tout dans le tribunal Dans tous les jouets d'autre Et le stade Travaille pour une affaire comme ça Et c'est à moi Je lui ai réclamé Ah ben il me démonte A lui madame Non non Quand j'écoute l'avocat Et il me démonte Non non Démonte pas Parce que c'est où Va trouver votre tribunal Sous des montres Non mais c'est Tout à fait un monde comme ça Là Dans le tribunal On ne va pas C'est un honneur C'est un monde Qui tape Un monde comme ça Non mais il n'est pas bon du tout Vous n'en avez l'avocat monsieur Quand j'écoute l'avocat Allez voir l'avocat Parce que moi je me dis à lui là Gentiment Dans son bureau Moi je me dis à lui Oui Je me dis à lui Si le prochain coup Je lui ai revenu Vend ma porte Et lui a fait peur Mon madame Ah ça n'est pas bien par contre Mais il fait très bien Et si lui a fait peur Mon madame Dans son lit madame Ouh là là Je me dis à moi Je me dis à moi Non 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 Oh là on n'a rien entendu On n'a rien entendu Moi je me souhaite pas où D'être dans le JT Monsieur je me souhaite pas où D'être dans le JT On l'entend à moi Là je me souhaite pas où D'être dans le JT Je me dis à moi Si tu écras là Pas de problème Mais je me souhaite pas où D'être dans le JT Oui non non Parce que moi je dis à moi Maintenant Un 3 000 euros La bonne argentine Un 10 000 euros Parce que tu n'as eu 3 heures Et là tu ne travailles pas Parce que l'État Est pour cette grosse société là Bah en tout cas Fais cette main à dire là monsieur Monsieur Écoute à moi un petit coup Là Où casse bon peu là Écoute à moi un petit coup Allez voir l'avocat Il faut mettre tout dans son main Dis avec l'avocat Écoute ou les fatigués ou à l'huissier De votre pote Dis l'avocat Écris le l'huissier Explique la situation Dans laquelle on trouve à eau Avec le procès devant la cour d'appel Normalement ça se passe bien monsieur L'huissier il comprend aussi les choses Parce que l'il est habitué C'est son travail S'il y a l'information Comme il faut là Mais l'il attend le résultat De la cour d'appel monsieur Il ne vient plus ennuyer Il ne vient pas ennuyer Mme non plus Fais plus votre madame Casse pas la tête Il vient plus de tuer Non 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 Allez voir l'avocat Bon en tout cas monsieur Merci pour votre appel Démonte plus rien Merci Merci monsieur Merci Merci beaucoup Nous on retrouve sur Télé Créole L'émission maison bricolage J'étais juste avant Voilà On va continuer Allo bonsoir Allo bonsoir Bonsoir monsieur Bonsoir c'est pour un petit conseillement Bonsoir les dames Je savais que j'ai assisté Une barre de vos solaires Oui En location Je vous souviens Et ça fait Après le cycle Il était brisé Comment on peut dire ça La maison Que l'achète Le panneau dedans Il ne met pas Rentre la garantie Alors Il demande De verser 700 euros Pour donner Deux autres panneaux De six Alors on devait voir Un petit peu Comment ça marche Moi Parce qu'il dit Que la garantie C'est fini Le panneau Passait 8 ans Et maintenant Il ne veut plus Prendre pas Du panneau Du solaire en haut Après le cyclone De Bélia Alors maître Limousime va vous répondre Oui bonsoir monsieur Oui bonsoir là Oui avec les informations Que vous nous donnez Moi je crois Qu'effectivement Je n'ai pas de bonnes réponses En tout cas des réponses Qui vont vous faire plaisir Oui C'est à dire que si effectivement Vos panneaux solaires En plus de 8 ans A coup sûr Ne sont plus sous garantie Oui Et quelque part Il n'est pas effectivement Surprenant Que la société Qui vous a installé Les panneaux solaires Oui Refuse de prendre en charge Oui A la suite surtout Des intempéries Comme le cyclone Béjiza Voilà Mais en revanche monsieur Oui J'ai peut-être une autre solution Est-ce que vous êtes assuré Pour votre maison ? Ben maintenant On n'est plus assuré Avant le travail On est assuré Maintenant Un peu On n'a plus d'assurance Qu'on voit carrément Donc vous n'êtes plus Vous étiez assuré Mais là vous n'êtes plus assuré Non 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 Ça fait 4 ans Oui Ah là c'est vraiment dommage monsieur Si vous étiez assuré Vous savez Il y aurait eu quelque chose Certainement Vous auriez déclaré Ce sinistre Avec votre assureur Le sinistre aurait été reconnu Et vous auriez été indemnisé Mais vous savez Qu'en général Oui Les assurances Habitation De protection justement Comme des protections de maison Oui Les assurances Même si vous ne travaillez pas Il y a des assurances Qui ne sont pas chères Faites jouer la concurrence Allez voir un petit peu Les compagnies A droite ou à gauche Là où vous habitez Oui Moi je vous assure Que normalement J'ai déjà vu des assurances Et l'assurance de la maison Et l'assurance de la maison Souvent les gens disent Ah ben non Là je ne travaille plus Je ne peux plus payer Vous pouvez demander Pour éviter pour ce que les sinistres Déjà passées Ça ne peut pas Mais demain Semaine prochaine Là j'ai entendu dire À la météo Qu'il y a une tempête Encore dans notre zone Demain matin Si vous allez prendre Votre assurance Vous êtes couvert Voilà Et ça On l'a demandé La 10 euros vers C'est 700 euros Pour reposer des panneurs Et après Il faut qu'on paye Les frais de déplacement De le voyer Pour reposer des panneurs Ben il me dit Non Ben maintenant Dans ta location Carrément On doit reposer des panneurs Parce que tous les mois On paye Comment ? Non je comprends Non en tout cas Et là On est obligé A acheter une autre Chauffeur à côté Pour alimenter l'eau Parce qu'il y a des petits-enfants Qui viennent chez nous Le week-end Et c'est pas trop évident On reprend Je comprends Et là Tous les mois Vous payez Presque à 40 euros Le mois Tous les mois Ah ben c'est plus cher Qu'une prime d'assurance Vous savez Donc vraiment Allez vous assurer Et les panneurs Ça y arrive déjà À 8 ans Ben ça fait Et puis rentrer la garantie Et je sais pas quoi faire On reprend Bon en tout cas Merci pour votre appel Monsieur Merci Au revoir Bonne soirée à vous Allez vous aussi Merci maître C'était monsieur Passé très vite Merci pour votre aide A nos téléspectateurs On vous retrouve très bientôt Sur Télé Créole Bonsoir Merci Bonsoir à tous Et puis ben n'oubliez pas Rondez pétillante C'est juste après Les experts juridiques Mmh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada